Musique Bonjour petit corps René, bienvenue à la médiathèque. Merci, bonjour, bonjour à tous. Pour nous parler de l'activité que vous animez au sein de l'association Baiser Plaisir, c'est la création des sacs. La création des sacs. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'animer cet atelier ? J'étais infirmière dans différents endroits. J'avais un mari qui voyageait beaucoup pour son travail. Il était 14 ans supérieur, donc il voyageait beaucoup. Je l'ai suivi. Donc j'ai eu la chance d'aller dans différents services et tous m'ont passionné. Énormément passionné. Est-ce que vous êtes passionnée par la couture et après par la création de sacs. Vous savez, la couture est une histoire d'aiguilles. J'ai toujours été passionnée par les aiguilles pour faire les piqûres, pour coudre. Donc j'ai toujours été passionnée par la couture et j'ai toujours cousu plus ou moins longtemps, suivant mon temps, mais j'ai toujours pratiqué la couture. Est-ce que vous croyez que votre profession, pour professer en tant qu'infirmière, ça vous a facilité le passage à la couture ? J'en suis pas sûre. Peut-être, mais j'en suis pas sûre. Est-ce que ça a développé certaines aptitudes absolument nécessaires pour la création des sacs ? Peut-être le regard sur les choses. Le son pour le détail. Peut-être. Le regard sur les choses, la rigueur, la méticulosité, la précision, oui, sûrement. La créativité est très importante quand on a besoin de se remettre des chocs de la vie professionnelle. Pas drôle l'hôpital tout le temps. Et c'est vrai que c'était un bon terrain pour se reconstruire. En parlant de la création des sacs, d'après ce que j'ai compris, il faut avoir son matériel, donc il faut venir avec son matériel, avec le tissu. Et avec la machine à coudre. Alors, oui, j'aime beaucoup aider les gens, mais j'aime pas les remplacer. Je les dirige toujours vers l'autonomie. Donc, il faut qu'ils viennent sans rien la première fois pour voir comment ça se passe. Et si ça leur convient, il faudra qu'ils se procurent petit à petit ce qu'il leur faut. Je n'aime pas remplacer les gens. J'aime bien les aider. Donc, d'abord du tissu, on peut faire avec n'importe quel tissu, une vieille robe. On n'est pas obligé d'avoir de l'argent pour faire ce que nous faisons. Et après, elles ont toutes finalement acheté une petite machine. Et ça est passionnant. Je pense quand même que venir avec sa machine à coudre chaque fois, ça ne pose pas de problème. C'est un peu lourd. On ne se garde pas toujours à côté. Mais elles le font avec plaisir parce qu'on se retrouve avec tant de plaisir tous les mardis. C'est merveilleux. Est-ce que chaque mardi, vous avez des équipes différentes, des participants différents ou c'est les mêmes participants chaque semaine ? Alors, c'est les mêmes participants, sauf que selon leur... Il y a beaucoup de personnes âgées, selon les vacances, elles ne viennent pas parce qu'elles s'occupent de leur petit-fils. Mais c'est toujours la même équipe. Donc, est-ce que les participants, quand ils viennent dans votre atelier pour faire un sac, est-ce qu'ils viennent avec, j'ai compris, avec leur tissu, est-ce qu'ils partiront avec le sac tout fait ? Ils ne partiront pas le jour même parce que certaines débutantes sont un peu moins rapides. Elles commencent à s'améliorer, mais après, elles finiront leur sac. Je serai là pour les aider. Ils finiront dans cet atelier ou à la maison ? À la maison, elles sont libres, si elles veulent. Voilà, il y en a qui finissent à la maison. Pour la création de vos sacs, est-ce qu'il faut avoir un matériel... Bon, j'ai compris le tissu, mais est-ce que le tissu, il faut que ça soit un tissu plus épais, peut-être, un tissu spécial ou n'importe lequel ? On peut faire avec n'importe quoi. Et même avec des chutes de tissu, mais on arrange ça. J'ai ce qu'il faut pour modifier l'épaisseur du tissu. Même quelqu'un qui n'a pas beaucoup de revenus peut venir, il s'amusera. Il n'y a pas de problème. Vous faites aussi des sacs en patch, c'est-à-dire un mélange de tissu ? Je fais avec, même avec des chutes de tissu. Même avec des petits morceaux de 4 sur 4, on fait un sac. On choisit le tissu en fonction de la puissance de la machine. Il y en a qui se coincent, qui ne supportent pas les tissus épais. Et ça nous donne des limites quand même incroyables. On n'en finit plus. Chaque fois que je leur montre un modèle, elles veulent toutes le refaire. Ça ne sort pas. On n'a même plus le temps de caser nos jours maladie alors qu'on est à la retraite tellement au coup. Est-ce que les machines à coudre, il faut que ça soit des machines professionnelles ? Non, pas du tout. Quelle est la marque de machines à coudre que vous recommandiez ? La marque que je recommande, c'est celle qu'on peut acheter, celle qu'on peut payer. Oui, ça j'ai compris, mais il faut que ces machines à coudre puissent faire le travail. Oui, elles ont ce qu'il faut. Si elles ont besoin d'un conseil, je suis là et elles ont fait le bon choix. Elles sont formidables. Est-ce que vous pouvez transmettre un message à tous ceux qui vous regardent ? Je trouve que l'ambiance n'engendre surtout pas l'amorosité. Si vous avez du temps libre, venez nous rejoindre. En plus de la couture, il y en a toujours une qui fait des crêpes, des chocolats, un gâteau aux pommes, des confitures maison, mais qu'elles viennent. Donc c'est une atmosphère tout à fait conviviale. C'est très conviviale, très conviviale. Et malheureusement, elle parle et elle rit plus que ce qu'elle travaille, mais je suis un peu faible, je n'ose pas les gronder. Je vous remercie beaucoup, Petit corps René. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501